Seigneur, Seigneur, viens-nous dans ce jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, en terre, elle est l'aube. Le Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Le Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de craintes, esprit de sagesse et d'intelligence. Et nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre magnifique. Voici le Père qui donne la vie 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 Exhauste-moi, Seigneur, Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exhauste-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève, comme l'ensemble en toi, l'élévation de mes mains. Sois notre sacré vie, ceux du soir, exhauste-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi, exhauste-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exhauste-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève, comme l'ensemble en toi, l'élévation de mes mains. Sois notre sacré vie, ceux du soir, exhauste-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi, 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 exhauste-moi. Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi, exhauste-moi, exhauste-moi. Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi, exhauste-moi. Psaume 103 Psaume 103 Psaume 103 Seigneur perçue Seigneur, je crie vers toi, exhauste-moi, exhauste-moi, exhauste-moi. Tu bâtis sur les autres chambres côtes. Paisant dénuer ton char, tu avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messager, pour serviteur, un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlables pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de la prime, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elle prenne la fuite, à la voie de ton tonnerre, elle s'échaîne. Elle saute les montagnes et les vagues vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne courir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles apprennent toutes les bêtes des champs, les honneurs qu'elle soit faits et les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes, tu appreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'aile au pôle de l'État, et les plantes à l'issage de tes humains. Pour qu'il tire le pain de la terre, et le pain qui l'ait joué le cœur de l'homme. Pour que lui le fasse nuire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur seraient sa vie, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur la cible, à la cigogne, à son jeteux. Aux chambrois, les hautes montagnes, aux chambroises, la pluie des rochers. Au revoir, au Père tout-puissant, à son fils Jésus-Christ le Seigneur. A l'esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et siècles. Amen. La croix du Seigneur va se révéler, et tout en réveillant le salut de notre Dieu. Jésus-Christ le Seigneur. 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 Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur Toutes avec sagesse tu les vis Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur La terre est remplie de ta richesse Voici un nom de mer aux vastes droits Là des navires se promènent Il a le remuement innombrable Les animaux petits et grands Tous ils espèrent de toi Que tu donnes en sentant leur manger Que leur âme et leur masse Tu ouvres leurs mains et sont comblés Tous ils espèrent en toi Tu caches ta face, ils s'épouvantent Tu retires leur souffle, ils expirent Puis à leur poussière, ils retournent Tu envoies ton souffle, ils sont créés Tu renouvelles la face de la terre Pour jamais, sois la gloire pour le Seigneur Que le Seigneur se réjouisse en ses âmes Il regarde la terre et tremble Il touche les montagnes et le fêle Je veux chanter au Seigneur Je veux chanter au Seigneur Je veux jouer pour mon Dieu Tant que je tue et heureux Puisse mon langage lui plaire Moi j'ai ma joie dans le Seigneur Que les péchés disparaissent de la terre Les habits qui n'en soient jamais plus Béni le Seigneur mon âme Seigneur mon Dieu, tu es si grand A l'esprit qui habite en nos cœurs Pour les siècles des siècles Amen La gloire du Seigneur va se déveiller Et tout en revêlant le salut de notre Dieu Hymne de l'Épitre aux Philippiens, page 307 Jésus-Christ est Seigneur A la gloire du Père Jésus-Christ est Seigneur A la gloire du Père Jésus-Christ est Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La moine de l'église d'Orient, le maître du sabbat. Sous-titrage MFP. Seigneur, tu n'as pas dit « le Fils de Dieu est maître du sabbat ». Tu as choisi l'expression « le Fils de l'homme » qui évoquait quelque chose de mystérieux et de sacré, mais qui est celle qui se rapproche le plus de notre humanité. Car tu l'as aussi déclaré, « le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Tout homme, en un certain sens, est maître du sabbat. Tout homme peut parfois violer la lettre d'une loi, à condition que ce soit pour rester plus fidèle à l'esprit de cette loi. Ce ne doit donc jamais être le choix du plus facile ou du plus conforme à nos désirs, mais le passage à une observance plus profonde. Seigneur, lorsque tu te proclames le maître du sabbat, toi qui l'es au degré suprême, tu ne veux pas seulement dire que tu rends permise certaines infractions à la loi. Tu déclare aussi l'inverse. Tu es celui qui peut permettre d'enfreindre le repos sabbatique, mais tu es encore celui qui sanctifie tous les jours ouvrables et qui rend sacré chacun d'eux. La distinction entre le septième jour et les six autres jours souvent s'effacent plus ou moins dans l'âme qui t'est entièrement consacrée. Chacun de nos jours peut devenir un sabbat, le sabbat en esprit et en vérité. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Glorie le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Ô Christ, qui est le maître de la loi, tu nous as franchis de la servitude de la mort. apprends-nous à demeurer sous la loi de la grâce. Glorie le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Aux Christ, qui nous a libérés pour que nous restions libres, tu nous as pris sous ton jouet, mis à ton école. Envoie sur nous ton esprit, qu'il nous conduise à la vérité toute entière. Aux Christ, qui est venu accomplir la loi et non l'abolir, tu as ouvert notre intelligence à la vraie connaissance. apprends-nous à servir dans la nouveauté de l'Esprit. Glorie le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Ô Christ, qui veut l'amour et non les sacrifices, tu nous appelles à la miséricorde et à la justice. Augmente en nos cœurs la foi, agissant par la charité. Glorie le nom du Seigneur, Glorie le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Tu es Saint Dieu, Dieu est Saint-Fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Tu es Saint-Fort, Dieu est Saint-Fort, Saint et mortel, en pitié de nous. Tu es Saint-Fort, Dieu est Saint-Fort, Saint et mortel, en pitié de nous. L'Ordre au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles, Sous-titrage MFP. 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 C'est Jésus. C'est celui qui proclamera, « Je suis le pain de la vie, qui vient à moi, 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 qui croit en moi, n'aura plus jamais soif. Et j'est en moi, qui vient à moi, quiORA mais是啊, qui vient à moi, qui est en moi, qui vient à moi. fin. Il ne dit rien, non par négligence vis-à-vis de la loi, mais parce que l'heure est venue d'accomplir la loi. Le désir de Dieu, c'est l'homme vivant. Dieu ne veut pas nous voir enfermés dans des pratiques étouffantes. Il veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La vie qui dépasse la simple santé du corps, la vie qui est éternité. Pour l'instant, les disciples semblent n'avoir faim que d'un pain terrestre. Mais Jésus voit le secret des cœurs. Il sait que l'homme attend plus que cela. Accomplir la loi, c'est rassasier cette fin profonde qui est dans le cœur de tout homme. Une fin de vie et de bonheur. Aujourd'hui, les disciples mangent quelques épis de blé. Demain, ils mangeront le pain de l'Eucharistie. Jésus traverse ses champs de blé comme le libérateur. De même, ils seront pleinement présents dans le pain de la vie éternelle comme notre unique Sauveur. L'Eucharistie est le sacrement de la Pâque du Christ, de ce passage de la mort à la vie. Par la communion au corps et au sang du Christ, Jésus traverse toute notre existence. Il trace un sillon d'espérance dans le champ de notre vie. C'est de ce pain de vie, frères et sœurs, que Jésus désire que nous ayons faim. Ce pain nourrit notre âme, faite pour la vie éternelle. Jésus ne condamne donc pas les disciples, car il désire les faire passer d'une fin de nourriture terrestre à une fin des réalités célestes. Les disciples n'avaient pas compris qu'en froissant ses épis de blé pour en manger les grains, ils annonçaient la mort de Jésus, lui qui est ce grain de blé qu'on a broyé sur la croix. Jésus a laissé faire ses disciples comme il a laissé faire ceux qui l'ont condamné. Car comme le dit saint Paul au Colossien, c'est par sa mort que nous devenons saints, réconciliés avec Dieu. Par sa Pâque, Jésus a ouvert en nous cette fin intérieure, ses vrais désirs du Royaume et de la vie éternelle. Aussi, frères et sœurs, n'éteignons pas cette soif qui oriente notre cœur vers les choses d'en haut. Là est le salut de notre âme. Communier au pain de vie, c'est donner vie à notre âme, à ceux qui demeurent éternels en nous. Donne-nous, Seigneur, toujours de ce pain-là. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole, et nous serons sauvés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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